Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester le fond de teint infaille. Donc je vous ai fait le crash test sur le fond de teint révolution, je vous remets dans le petit, il y a quelques jours, je crois. Cette vidéo s'il n'était pas prévue, mais je vous ai bien sondage, si vous voulez qu'on fasse le même crash test et vous m'avez dit oui, donc c'est pour ça que je vous l'amène à l'indie à la place d'une palette à make-up, puisque je ne savais pas trop quand la caser, donc je vous la mets aujourd'hui. Donc on va faire à peu près le même crash test, ça va se jouer sur deux jours, là je vais comparer un côté L'Oréal et un côté révolution. Ensuite je vais enlever et je referai mon teint avec vous, comme un fond de teint poudre, à la houppette, voilà, en ne servant que de ça comme fond de teint. Et demain on le testera sur un fond de teint crème en poudre de finition, comme j'avais fait pour le révolution. J'ai un peu de mal ce matin. Et par contre je ne testerai pas sur une bébé crème, puisque c'est exactement le même rendu que sur le fond de teint, sauf que moi j'ai la bébé crème Colourpop qui s'oxyde un petit peu sur moi, donc ça fausse un peu le rendu du fond de teint, question de teint, voilà. Donc bah écoutez, je me rapproche un tout petit ch'touille et puis on va tester moitié moitié. Voilà, là je crois que vous voyez quand même pas mal. Donc là je ne mets pas de base, pas d'anti-cerne, rien, c'est vraiment juste pour comparer les deux fonds. Donc je vais commencer avec le révolution, puisque c'est celui que je connais et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc pour voir le crash test, vous l'avez eu dans le petit, je ne vous redonne pas les détails. Je prends ma petite toupette cœur de chez Bozyshop et je vais l'appliquer juste sur la moitié de ma face. Donc pour celui-ci, j'avais fait le comparatif avec le Kiko et je préfère celui-ci au Kiko. Déjà parce que la teinte me correspond mieux, mais je trouve qu'il est plus couvrant et que le fini est plus joli. Donc je ne les sens pas dans mon cours, rien, on fait vraiment juste ça. À la vache, je t'en foutes pour comparer le rendu des deux fonds de teint. Donc voilà pour le côté révolution. Je vous donnerai tous les détails pris et tout ça à la fin de la vidéo, comme ça on pourra vraiment comparer, voir si ça vaut le coup pour les deux. Donc celui-ci, le infaillible, voilà, ici vous avez le fond de teint et en dessous, vous avez le miroir et la poupette, que je n'utilise absolument pas. Donc je prends l'autre côté, quand il sent, il sent un peu le parfum d'homme, comparé à l'autre de chez Révolution qui ne sent rien. Donc déjà, si vous n'aimez pas les odeurs. Donc moi je l'ai pris en 130 pour avoir aussi un soupon neutre. Mais il me paraît déjà un petit peu plus jaune que la Révolution. Donc on va voir ce que ça donne. L'odeur est assez forte à l'application. Je suppose qu'après ça s'en va, mais à l'application c'est assez fort. Donc déjà, si vous n'aimez pas des produits parfumés, le Révolution vous conviendra mieux. Donc voilà pour l'application. Je vais quand même balayer l'excédent avec un gros pinceau poudre, comme je fais d'habitude, pour éviter les tâches et compagnie et compagnie. Et voyons voir le rendu. Donc je vais prendre le miroir qui est dans la Révolution parce que je vois un peu mieux avec celui-là. Bah écoutez, je ne vois aucune différence. Bon alors j'ai des Roberto un peu à droite à gauche. En fait je me suis rendu compte que j'étais allergique à ma base XX. Enfin je pense, parce que c'est depuis que j'utilise la XX sac régulièrement que je chope des boutons comme ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Bah écoutez. Alors si on cherche vraiment, je dirais que le côté infaillible lisse un peu plus les pores. Attendez, je prends mon numéro à gros 6. Alors quoi que. Je vous montre de plus près, mais moi je ne vois aucune différence. Ici on a le côté Révolution. Donc oui, vous allez m'entendre un peu plus fort. Je suis juste au-dessus de mon téléphone. Voilà. Et le côté L'Oréal. Donc vous voyez quand même, on voit quand même un petit peu la démarcation. Bon, ce n'est pas énorme. Mais la teinte du Révolution est encore mieux. Elle a moins de sous-tombe jaune quand même. Elle n'est plus neutre. Bon, écoutez, je me démaquille, enfin j'enlève ça. Je fais mes sourcils au savon et je reviens. On va crash tester avec une base anti-cerne et tout ça, tout ça. Voilà, sourcils fait. Ok, donc, je vais commencer par mettre la base. Nix. Pour changer un petit peu. On se shoot un petit coup avant. Donc là, je vais faire exactement la même chose que pour l'autre. Bon, après, je ne suis peut-être pas super bien démaquillée. Je ne vais pas trop le golaire. On va remettre une couche par-dessus de toute façon. Ok pour la base. J'adore. J'adore cette odeur. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Sans zone de lumière. Je mets juste sur les yeux et la trace de mes lunettes. Sur mes yeux. Sur mes cernes, plutôt. Et je n'ai pas pris d'éponge. Alors ça, c'est très intelligent. Donc, on prend comme ça de chez Action. Elles sont pas mal, mais ce n'est pas mes préférées. Forcément. Je crois que vous le savez maintenant. Et celle-ci n'est pas assez pointue. C'est chiant. Donc, je blende bien les démarcations. On va voir que ça fasse des taches après avec le fond de teint. Je prends ma poudre translucide de chez Revolution Pro. Avec un petit pinceau comme ça pour poudrer mon anti-cerne. Voilà. Et avec un gros pinceau poudre, je garde la même poudre. Et je vais poudrer ma base. Pareil, pour éviter les taches. Et on blende. Voilà pour la préparation. Alors, on dégaine la bête. Oupette. Je prends le côté propre, quand même, parce que là, bon. Et j'applique ça à la houppette, partout, sur ma face. Ouais, il a des soupons neutres, logiquement. Mais il est quand même plus jaune que le Revolution. Je reprends mon pinceau poudre pour bien blender. Et je reprends, pareil que pour l'autre, un petit peu de matière avec mon pinceau poudre pour bien fouter partout, éviter les taches. Et là, je suis toujours le même bordel. Alors, la teinte, ça va. Moi, je le trouve quand même un peu plus jaune que le Revolution. Mais après, ça va. Il a quand même des soupons neutres. Écoutez, moi, je ne vois aucune différence avec le Revolution. À part le prix. Je vous montre d'un peu plus près. Le rendu est très beau. Mais je vous dis, je ne vois pas de différence. Je vais là, je fais mon teint. Tournez une vidéo que vous aurez déjà eue, mais je vous dirai ça après. Et je viens vous montrer ce que ça donne une fois que le teint est fait, que les matières sont floutées et que j'ai fait un make-up. Voilà. Donc, voilà ce qui conclut mon petit test avec le make-up complet. Je vous mets le make-up juste ici. C'est une des palettes qui s'est celle-ci. Voilà. Vous l'avez déjà eue de toute façon. Donc, je vous la mets dans le petit i. Et j'aime bien mon teint. Je vais vous montrer d'un peu plus près encore. Ça fait quoi ? Une heure que j'ai fait mon teint un peu moins. J'attends que la luminosité change un petit peu. Voilà. J'aime bien mon teint. Maintenant, je viens d'envoyer un message à Manon directement. Pour moi, le Révolution est identique. Donc, on verra ce que ça donne pour le deuxième test demain. J'appliquerai juste en poudre de finition par-dessus mon fond de teint comme j'ai fait pour le Révolution. Et on débriefera à la fin de la vidéo. Donc, on attaque. Donc, pour ce deuxième test, comme pour le crash test du fond de teint Révolution, on va le tester en poudre de finition par-dessus un fond de teint liquide. Voilà. Tout simplement. Je vais rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Là, je pense qu'on est bien. Donc, je vais commencer avec ma base. La même que d'habitude. Je passe au fond de teint. Le même que d'habitude. Le Catrice Troussin. Que j'ai en teinte 130, beige neutral, je crois. Neutral beige. Comment est-ce qu'il s'appelle ? Il ne sait plus. C'est écrit ici, je crois. Neutral 100. Anticernes. Toujours le même aussi. Soutier essence. Donc là, je peux faire mes zones de lumière, vu qu'on va poudrer d'abord avec une poudre translucide. Ensuite, je prends ma poudre translucide de chez Révolution Pro avec mon petit pinceau pour le contour des yeux. Et avec un gros pinceau poudre pour le reste du teint. On blaine de bien pour qu'il y a de la poudre partout et que le fond de teint ne fasse pas de tâche. Et, j'ai un poil. On dégaine la bête, donc le fond de teint poudre et on refait pareil avec le gros pinceau. Et on blaine. Alors. Il fait vraiment bien son job d'une manière ou d'une autre. Il le fait très bien. Rien à redire. Je vous montre d'un peu plus près le rendu. Ensuite, j'achèverai mon teint. Je tourne une autre vidéo et je reviendrai vous montrer ce que ça donne une fois le teint terminé, le make-up fait et voir comment ce qu'il aura évolué au bout d'une petite heure. Donc, ça, c'est le rendu sur le front. Franchement, il est bien. Donc, voilà, rendu du fond de teint avec le teint et un make-up. C'est le make-up que vous aurez mercredi. Donc, voilà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater la notification. C'est un abonné. Enfin, un abonné. Choisis mon make-up. Un abonné. Un abonné. Voilà. Donc, le fond de teint se comporte très bien. Il ne s'oxyde pas. Donc, c'est très bien. Il lisse les pores, les ridules. Voilà. Franchement, j'en suis contente. Mais est-ce qu'il vaut le coup par rapport aux Révolution ? Moi, je dis non. Les deux font exactement le même job. Le Révolution, je préfère la teinte. Voilà. Il est juste un petit peu moins. Celui-ci est un peu plus jaune, même que c'est censé être un neutre. Il est un petit peu plus jaune. Il me va très bien. La teinte me va bien. L'effet est très bien. Il est vraiment, pour moi, rapport qualité et quantité. Le prix, le Révolution, vaut largement plus le coup. Voilà. Puisqu'il est à 8,99 pour 7 grammes, comparé à celui-ci qui fait 9 grammes et qui est quasi 20 balles. Donc, ça fait une différence quand même. Le Afaib, ça revient à 2 euros le gramme. Révolution, ça revient à 1,30 euros le gramme. Non. Quasi moitié prix, quoi. Et je préfère la teinte de celui-ci. Donc, franchement, j'aime bien les deux, mais je resterai sur le Révolution plus facilement que sur celui-ci. J'espère que si vous hésitiez entre les deux, suite à mon crash test de Révolution, ça pourra vous aider. Franchement, je vous conseille à fond le Révolution. Voilà. Il n'y a pas photo. Question prix, voilà. Question effet. Il n'y a pas de différence. Les questions prix, ils immuent. Donc, c'est tout bénef. Tout bénef. Donc, voilà ce qui conclut cette vidéo du nouveau crash test fond de teint poudre. Maintenant, il faut vraiment que je me calme avec les fonds de teint. J'aime bien les deux manières d'appliquer ces fonds de teint, que ce soit en fond de teint classique à la houppette ou en poudre de finition, comme ça, sur du fond de teint liquide. Vous voyez que ça ne fait pas un effet matière. C'est très chaud. Voilà. Tout simplement. Je commence à prendre vraiment goût au fond de ma pause. Ce n'est peut-être pas bon pour mes économies et mon stock. Vu le stock de catrice que j'ai, il faut que j'utilise les liquides. Donc, on se retrouve mercredi avec la vidéo de ce make-up. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire si vous allez prendre un de ces deux fonds de teint, si vous avez déjà testé un de ces deux fonds de teint. Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve donc mercredi. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous.